Un goûter sur l'herbe, printanier et gourmand pour petits écrans. Cette création vous permettra de présenter et de savourer quelques friandises tout en étant au verre autour d'une pièce montée végétale très nature. Le matériel nécessaire pour cette réalisation. Tout d'abord, deux contenants cylindriques transparents en forme de gâteau. Un petit vase un peu plus haut, toujours transparent. De la mousse florale, de la mousse boule, quelques feuilles d'aspidistra, des petits pics en bois, des épingles fantaisie, un grand couteau, quelques jonquilles narcisses et bien évidemment quelques friandises. Retrouvons tout de suite Pierrette, notre artiste florale, pour débuter cette création. Pierrette, quelle est la première étape ? Préparez vos feuilles d'aspidistra en recoupant les tiges. Positionnez-les le long du bord du contenant. Et répétez cette opération pour faire tout le tour. Donc à chaque fois les feuilles se chevauchent ? À chaque fois les feuilles se chevauchent. Et que fait-on Pierrette de ce petit vase ? Alors répétez la même opération avec les feuilles d'aspidistra. Prenez vos repères par rapport à la hauteur du vase et coupez-les au ciseau. Vous pourrez faire des essais, réajustez au besoin. Faire chevaucher les feuilles pour vraiment occulter la transparence. Comme il s'agit d'un gâteau végétal et non d'un vrai, qu'utilise-t-on pour garnir chacun des deux contenants cylindriques ? Pour tapisser le fond du contenant, utilisez une mousse florale, remplir jusqu'aux trois quarts à peu près de la hauteur du contenant. Attention que les feuilles restent bien à leur place. Répétez ces opérations pour le second contenant de plus petite taille. Et pour symboliser le gâteau, venez placer celui-ci au-dessus du plus grand et le vase tout en haut. Alors comment peut-on représenter la crème de cette pièce montée végétale ? Avec de la mousse boule végétale, recouvrez la totalité de la mousse florale. Commencez par distribuer les grosses boules de mousse, puis faites intervenir les petites en calant bien l'ensemble afin de créer un effet de volume. Les narcisses jonquilles sont destinées aux petits vases. Leurs sèvres étant toxiques, ceci les empêchera de rentrer en contact avec les friandises à déguster. De plus, ces fleurs représenteront un feu d'artifice ou bien encore le réveil du printemps. Comment bien ajuster les narcisses jonquilles au vase ? Faites un essai pour déterminer à quelle hauteur coupez votre boîte de narcisses jonquilles. Pour donner une belle ampleur à cette création, ne les coupez pas trop courts. Soulignez les contours de votre pièce montée avec les épingles fantaisie. Passons à la partie gourmande de cette pièce montée. Vous pouvez réaliser très simplement de petites brochettes de friandises avec des pics en bois et des bonbons très colorés. N'hésitez pas à alterner les couleurs pour accentuer les contrastes et travailler de façon relativement symétrique pour un meilleur résultat final. L'entretien de cette pièce montée est très simple. Brumisez la mousse boule avec de l'eau. Opération à réaliser bien entendu une fois que vous aurez dégusté toutes les friandises. Vous pourrez également changer les fleurs et les modifier en fonction de vos occasions. Avec ces quelques conseils, vous conserverez cette réalisation très longtemps. Alors pour ceux qui ont tendance à préférer le salé, recyclez cette pièce montée pour un apéritif très festif. Sous-titrage Société Radio-Canada